bonjour à vous et bienvenue sur notre chaîne à med school dans la précédente vidéo nous avons appris à définir des lignes de construction pour facilement créer nos blocs dans notre zone de travail dans cette nouvelle vidéo nous réaliserons l'ajustement des lots sur les extrémités afin d'affiner les résultats du découpage comme vous avez plus constaté sur certaines extrémités nous avons des lots qu'il faudra ajouter ou prolonger notre hilo issus d'autres nous devons découper notre hilo afin qu'il s'adapte à la limite de notre temps donc pour cela dans le premier temps il sera nécessaire pour nous de décomposer nos différents blocs donc celui ci on va complètement le supprimer et ensuite les autres on va ici décomposer grâce à l'outil de pour décomposer donc de et on va taper entrer et comme ceci nos lots ont complètement été décomposé nos hilos donc on va commencer avec celui ci et prolonger nos différents hilos donc vu que nous n'avons pas de blocs de tête à ce niveau on pourra complètement supprimer ceci puis on va prendre l'outil ligne tout simplement on va faire une ligne à ce niveau ensuite à l'aide de l'outil division continue division de surface on va sélectionner polygones et prendre le polygone dans lequel on souhaite effectuer une division surfacique avant cela on va nous même effectuer une prolongation de notre ligne afin qu'elle puisse nous permettre de faire une division de l'eau de 500 mètres carrés ok ensuite on va reprendre l'outil division de surface et on va sélectionner ici polygones on va prendre ce polygone ici pour commencer et la méthode de division on va sélectionner parallèle à un côté du contour le l'outil division de surface va ici calculer l'air du contour que nous avons sélectionné qui est de 1809 mètres carrés et calculer une nouvelle l'air que nous allons nous même lui demander qui sera de 500 mètres carrés dans notre cas donc on va faire cette opération deux fois de suite et nous pourrons encore faire cette opération une troisième fois ou alors simplement laisser un lot de 800 mètres carrés ici à ce niveau nous avons choisi de laisser notre lot de 800 mètres carrés donc on va faire échappe et choisir de cliquer sur terminer ensuite on va reprendre la même opération à ce niveau ci choisir ce bloc puis 500 mètres carrés puis 500 mètres carrés puis 500 mètres carrés puis 500 mètres carrés on va choisir à ce niveau 500 500 puis là là je peux faire c'est assez grande pour qu'on puisse faire notre calcul de 500 donc on va s'arrêter à ce niveau terminé de même on va sélectionner lignes on va faire ceci ok puis à l'aide de l'outil division de surface on va choisir un polygone à ce niveau on va sélectionner comme ceci puis on va entrer la superficie des lots que nous souhaitons calculer donc là on va faire des divisions de 1000 mètres carrés donc mille 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 là on va annuler ok donc ainsi de suite nous avons procédé à la même procédure pour ajuster les différents blocs à prolonger maintenant ici il faudra ajuster les différents blocs à découper donc pour cela de la même façon ici on va choisir d'utiliser l'outil ajuster donc agi pour ajuster ensuite on va taper deux fois sur entrée et à ce niveau ci on va couper comme ceci aux extrémités de notre long donc on va juste faire attention à chaque fois à couper la bonne ligne bien évidemment ensuite à l'extérieur à l'intérieur on va aussi prévoir la ligne qu'il faudra ajuster donc on fera aussi attention à ce niveau à couper directement la ligne nécessaire à l'ajustement donc une fois que nous avons fini d'ajuster aux différentes extrémités on va tout simplement ici sélectionner tout ce qui reste à supprimer et comme ceci à chaque fois on va supprimer tout ce qui reste à supprimer non on peut faire ceci supprimer ensuite pour nous aider on peut désactiver ici plusieurs calques tels que celui ci calques de lignes de construction et après on va supprimer tout ce que nous avons à l'extérieur une fois l'ensemble de l'étape une fois l'ensemble des étapes d'ajustement terminé tout ce qu'il faudra faire ici c'est repassé à celle de cotation donc on va ici au fait la cotation linéaire ainsi que la cotation surface donc échappe contrôle z contrôle z on va zoomer avant de lancer la commande de cotation parce que c'est une fois lorsqu'on nous lançons la commande cotation lorsque lorsqu'un polygon n'est pas complètement dans la vue courante la cotation ne s'effectue pas complètement comme ils le font donc on va reprendre cotation donc comme ceci la rotation n'a pas complètement pris donc là on va zoom à ce niveau avant de relancer la commande cotation ensuite concernant la taille des cotations on pourra bien sûr par la suite la modifiée et la ça fait correspondre à la taille de toutes les autres cotations donc de même avec l'outil cotation surfaceique on va utiliser cotation surfaceique et à ce niveau on va coter les différents polygones ok donc on a aussi fait un clic droit sélection similaire et on va entrer une hauteur de 1.5 à toutes les cotations linéaires les cotations surfaceique tamponement en ce qui concerne les cotations linéaires on va repéter la même opération et à ce niveau on va entrer une hauteur d'un millimètre pour toutes les cotations linéaires et comme ceci on a des cotations un peu plus harmoniques on va ainsi repéter la même opération pour toutes les autres parcelles de notre terrain ok une fois nos cotations achevées voici notre plan de lotissement presque terminé on peut ici désactiver les différentes lignes de construction et ici zoomer aux différentes intersections nous avons le choix de supprimer ces différentes lignes qui ne nous aident pas forcément donc on peut les sélectionner et les supprimer ok donc ainsi s'achève cette vidéo et ensemble nous avons vu comment réaliser l'ensemble des ajustements nécessaires pour créer un plan de lotissement dans la prochaine vidéo nous verrons ensemble comment placer les différents équipements que l'on retrouve sur un plan de lotissement à très bientôt